Pour cette vidéo, j'avais envie de proposer à une amie qui s'appelle Aurélie Neuspoimer de venir parler un petit peu de son parcours. Aurélie est psychologue, hypnothérapeute et elle est spécialisée dans le poids. Grande question. J'avais très envie qu'elle nous parle de sa façon d'aborder le poids, la thématique du poids, puisqu'il n'est pas question ici de compter les calories, il n'est pas question de régime, il est simplement question de en quoi est-ce que le poids, la problématique du poids, vouloir mincir, ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on grignote tout le temps, etc. n'est qu'une porte d'entrée en fait pour venir faire une thérapie, pour mieux comprendre comment on fonctionne. Et je trouve cette thématique absolument fascinante, sa façon de l'aborder. Elle m'inspire énormément aussi en tant qu'entrepreneuse. Aurélie a écrit un livre, Mincir autrement. Elle a aussi créé une académie dans laquelle justement elle accompagne les femmes qui ont des problématiques de poids, mais dans la partie du mental, la partie psychologique, la partie hypnose aussi dans l'inconscient, pas du tout dans la partie coaching sportif, etc. C'est très intéressant de l'écouter parler, j'avais mille questions à lui poser, on s'est peut-être même un peu perdu, mais c'était vraiment passionnant et j'espère que vous aussi ça vous intéressera d'écouter ce qu'elle a à dire. Aujourd'hui j'avais envie d'interviewer Aurélie qui est une amie à moi, Aurélinie Nussbommer, qui est psychologue, hypnothérapeute et qui s'est spécialisée dans le poids. Et elle aussi elle a plein de choses, enfin moi je la trouve fantastique, sa façon de travailler, tout ce qu'elle a raconté, puis sa façon d'aborder la thématique du poids que je trouve vraiment très intéressante et dont on a bien tous, j'allais dire toutes, mais non, on va dire tout le monde a bien besoin parce qu'il y a toujours un moment où on se trouve trop gros, pas assez, machin, bidule. C'est une grosse problématique, je trouve. Et du coup je voulais te demander déjà un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment t'en es arrivé déjà à faire de la psychologie ? Et puis qu'est-ce qui t'a amené dans l'accompagnement des personnes ? Pour commencer avec la psycho finalement, c'était un choix, je vais pas dire par hasard, mais en tout cas c'était pas dans le but d'être psychologue un jour, c'était vraiment parce que j'avais envie de faire une école de journalisme, donc du coup il me fallait une licence. Donc je me dis bon, avec tout ce qu'il y a un petit peu à la fac, c'est la psycho qui me tente le plus. Donc allez, première année de psycho. Et puis finalement, c'est intéressant, finalement plus intéressant que ce que je pensais, que ce que je m'imaginais. Et puis je commence à laisser un peu le journalisme tout doucement de côté. Et puis vient la première fin d'année, on va dire, oui la première fin d'année de psycho, tout simplement. Et puis bon ben voilà, je suis passée à quelques points près de passer automatiquement, donc j'ai dû aller au rattrapage. Première fois aussi de ma vie où j'étais un peu en échec entre guillemets scolaire, scolairement parlant. Et du coup ça m'a fait un peu, ouais, me remettre en question, me dire bon moi c'est peut-être pas ce qu'il me faut. C'est pas fait pour moi la psycho. Donc du coup je me suis dit bon ben qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Alors j'ai postulé pour une école d'architecture. C'est vraiment un truc qui n'a rien à voir. J'ai été acceptée et entre temps j'avais repassé mes parcelles du coup au rattrapage. Et puis bon ben c'est passé. Bon ben du coup je me suis dit bon allez, ben je continue psycho tout à l'heure. Et puis ben arrivé à la licence, on avait le choix de se spécialiser, du coup de choisir un peu le master qu'on voulait faire. Et puis je crois que c'est vraiment la troisième année de psycho qui m'a vraiment passionnée parce qu'on est vraiment entrée dans le vif du sujet, dans ce qu'on pourrait imaginer de la psycho, c'est-à-dire les pathologies mentales et tout ce qu'il y a derrière. Alors je dis pas que les premières années n'étaient pas intéressantes, mais si c'était plus accès, ben alors t'avais des statistiques, des trucs que voilà. Je pense que c'était aussi un peu pour faire le tri un peu sur le tas. Et du coup je me suis dit ben oui en fait c'est ça que je veux faire. Donc bon allez, je me spécialise en psychologie clinique et psychopathologie. Donc du coup je suis allée jusqu'au master 2. Donc voilà j'ai eu mon diplôme de psychologue. Et puis je pense comme la plupart des, je vais pas dire des psys, mais en tout cas des personnes qui sortent de la fac peut-être, je m'avance, gros syndrome de l'imposteur, de me dire ça y est j'ai fait 5 ans d'études. Le syndrome de l'imposteur, bonjour. J'arrive sur le marché du travail et alors là je me sens pas du tout ma place à la hauteur, tout ça. Donc bon, je tente quand même des petites choses. Donc je fais des parties, des remplacements, des choses comme ça. Ok, c'est sympa. Qu'est-ce qui te faisait ne pas te sentir à la hauteur ? Parce qu'on en a déjà discuté évidemment, mais c'est super intéressant parce que moi je me dis elle a 5 ans d'études, elle a fait psycho et le syndrome de l'imposteur après 5 ans d'études, on aura jamais, on se sentira jamais les outils, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'après 5 ans d'études, il y a ce côté-là de, en fait, je sais rien ? Comment tu le sentais ce syndrome ? Pourquoi il était là ? Je trouve qu'il y a un fossé entre ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire il y a la théorie, donc c'est super, on assimile bien, on comprend. Mais une fois qu'on a le patient en face, c'est super, on a toute la théorie, mais qu'est-ce qu'on peut pour l'aider en fait ? C'est bien sans pas de comprendre pourquoi ça va pas, mais c'est encore mieux d'avoir les bons outils et la bonne approche pour aider le patient à s'en sortir, évidemment, parce que quand il vient forcément, quand on est psy, c'est en général parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, pas aussi bien qu'il aimerait, et c'est ce manque d'outils. Alors après, on va se dire, effectivement, c'est la pratique qui fait ça aussi, mais quand même, après 5 ans d'études, il y a un gros manque concret, en fait. C'est vraiment des choses concrètes pour se sentir légitime et de se dire, ok, bah, c'est-à-dire qu'on a ça, je sais que je peux accompagner cette personne-là. Donc, ouais. Ok. Et à propos, du coup, de ce syndrome d'illégitimité, quand tu en parles, le syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, sortie d'études d'il y a longtemps, c'était... C'était en 2013. En 2013, donc il y a quelques années. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ce syndrome ? Mieux. Mieux, mais c'est pas encore... Enfin, voilà, à 100%, parce que forcément, la psychologie, c'est un domaine tellement vaste que tous les jours, au cabinet, je vais avoir des patients avec des problématiques différentes et des fois, des choses auxquelles j'ai jamais été confrontée encore aujourd'hui. Donc, bah, voilà, ça va être un peu challengeant. C'est hyper intéressant aussi, parce que du coup, ça va me permettre de faire des recherches et puis de pouvoir expérimenter de nouvelles choses dans cette problématique-là. Donc, oui, ça va mieux parce qu'il y a l'expérience. Et puis, il y a aussi toutes les formations qu'on fait après. On va pas se mentir. En général, les psys, ils vont faire plein de formations aussi après la fac pour s'outiller. Et du coup, on en vient à la formation d'hypnose que j'ai faite. Et c'est spécifiquement pour ça que j'ai faite. C'est qu'à l'époque... Alors, à l'époque, c'était pas il y a très longtemps, mais il y a deux ans. Deux ans à peu près. J'étais dans une entreprise, donc salariée, psychologue, à 35 heures, donc le rêve un peu de tout le monde quand on s'imagine une fois son diplôme. Parce qu'à la fin, on nous dit qu'il y a très peu de boulot. Et puis, 35 heures, ça n'existe pas. Et puis, il faut passer en salon libéral tout de suite. Enfin bref, tous les trucs qu'on peut entendre. Et puis, finalement, l'entreprise dans laquelle j'étais ne me plaisait plus, ne me correspondait plus par rapport au moment où j'y suis entrée. C'était une entreprise de quoi ? Tu peux le dire ? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était une entreprise où on accompagnait les personnes à part du poids. Donc, il y avait justement diététicien, psychologue et coach sportif. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je suis entrée dans ce domaine-là du poids. Mais voilà, avec d'autres aspects plus commerciaux. Donc, c'est ça qui me dérangeait de plus en plus et qui m'a fait dire qu'il faut que je prenne une autre voie. Donc, j'ai commencé tout doucement à envisager la possibilité de m'installer à mon compte. Chose qui était juste impensable. Il y a encore trois ans, quand on me disait « Ah, tu ne veux pas entrer ton cabinet ? » Je disais « Non, mais jamais de la vie. » Aujourd'hui, quand on me demande « Tu ne veux pas retourner dans un job salarié ? » Là, je ne dis jamais de la vie. Comme quoi ? Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, finalement. Et du coup... L'outillage, c'est-à-dire que tu commençais à sentir que tu n'étais pas bien dans cette entreprise. C'est ça. Et il y a déjà le poids, a priori, qui commençait à devenir un sujet. Et l'hypnose, du coup, qui est un outil. C'est ça. En fait, je me suis dit « Ok, je veux m'installer en libéral telle date. » Donc j'avais en tête janvier 2020. Chose que j'ai fait après, effectivement. Donc voilà, c'était ma deadline. Janvier 2020, je m'installe en libéral. Mais avant ça, je voulais quelque chose de supplémentaire parce que je me disais « Juste psychologue, c'est pas ça ! » Et j'insiste là-dessus parce qu'en formation d'hypnose, quand je disais aux gens « Je suis juste psychologue », les gens me disaient « Mais juste ! » « De juste ! » « Allez, tu es psychologue ! » Et ça montre bien, oui, le manque que j'avais d'outils concrets et l'impression d'être juste psychologue, mais qu'il manquait quelque chose. Parce que ça ne suffit pas. Ouais. Alors qu'en fait, ça suffit bien en soi. Mais voilà, j'avais besoin d'autre chose, de plus concret. Et je me suis tournée vers l'hypnose. Et honnêtement, quand j'y repense, je ne sais pas vraiment pourquoi ça plus qu'autre chose. Je sais juste qu'à l'époque, j'avais… Alors, je me suis formée avec Synapse, du coup, on a fait une partie ensemble. Et ils faisaient des soirées découvertes. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé comme ça. Je suis entrée dans cette école-là par les soirées découvertes qui étaient totalement gratuits, donc qui présentaient l'hypnose, la TNL et tout. Je me suis dit « Allez, j'y vais, je vais voir ce que ça donne. » Et puis, je me souviens qu'à la fin de cette soirée, la formatrice a fait une séance d'hypnose pour tout le monde. Du coup, c'était un peu pour tester. Et je me souviens. C'était la première fois que je testais l'hypnose pour moi-même. Et j'ai fondu en larmes, en fait, et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je suis sortie de la soirée découverte en appelant, je me souviens, mon copain à l'époque, en lui disant « Écoute, c'est vraiment pas du tout, je suis en train de pleurer, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'arrêter. » Ce n'est pas négatif en soi, mais je me suis dit « La puissance de l'hypnose, quand même, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui s'est passé. » Et là, je me suis dit « C'est ça que je veux faire, en fait. » « Il me faut cet outil. » « Voilà, je le veux. » Donc, du coup... « C'est combien ? Il faut s'ilier où ? » Du coup, je me suis dirigée vers l'hypnose. Et puis, ça m'a ouvert un champ, un champ des possibles, en fait. Je me suis rendue compte qu'il y avait tout un monde à part. J'avais vraiment l'impression d'être tombée dans quelque chose de magique, en fait. Et j'ai adoré. Et là, pour le coup, tu as fait... Aurélia fait tout le parcours de technicien, praticien et maître praticien en hypnose. Je suis allée jusqu'au bout, effectivement, avec tes spécialisations aussi, poids, tabac et même l'hypno-analgésie par rapport à la gestion de la douleur. À la gestion de la douleur. Et voilà, c'est toujours un plaisir de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis... C'est que ça t'a parlé, quoi, que cet outil pour que tu sois... Ouais, l'hypno, ça m'a vraiment parlé, mais je ne t'aurais pas expliqué pourquoi. Alors après, je pense qu'il n'y a jamais de hasard, effectivement, on est attiré vers un truc de pas pour rien. Comme on le disait, ouais, c'est ça. Je ne sais pas l'expliquer, mais voilà. C'est comme ça que je suis arrivée, finalement. Ok. Toi, personnellement, est-ce que tu as une expérience avec le poids, quelque chose de compliqué ? Moi, bizarrement, je n'ai jamais eu de souci avec ça. À part que, moi, c'est l'inverse, ma mère galérait à me faire manger. Ok. Ok. Du coup, c'était tout le temps à se battre pour aller, finir ton assiette, etc. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de souci de poids ou de troubles du comportement alimentaire ou d'autres choses. Mais je me souviens, encore une fois, de ma mère qui, à l'époque, faisait aussi des régimes et d'un truc qui m'a marquée. Alors, je suis désolée, maman, si tu regardes cette vidéo, tu en parlais. C'est que je me souviens que mon frère-mère, on était à table, on devait manger le repas à l'huile classique. Et puis, ma mère qui ne mangeait rien, sauf une tarte au citron. Donc, en fait, c'est vraiment le truc. Non ! Mais je ne mange rien, en fait, au citron, par contre. Et c'est le truc que, je ne sais pas, je mange juste ça, comme ça, ça ne fait pas grand-chose, quoi. Et c'est vraiment délirant, quand on veut dire que moi. Moi, j'avais ma grand-mère qui mangeait à la place des repas, je me rappelle d'une fois, précisément, ce n'était pas tout le temps, mais je me rappelle d'une fois, ça m'avait choquée qu'ils mangeaient Slim Fast, une poudre mélangée avec de l'eau. Avec de l'eau, ça ressemblait à un chocolat chaud. Et elle mangeait ça à la place des repas. J'étais toute petite, j'étais presque, moi aussi, je veux un chocolat chaud. Mais bon, à la place des repas, ça m'avait choquée. Oui, parce qu'en fait, je voudrais juste... Je me fais toujours... Je vais poser des questions bêtes aussi, tu vois. Mais on parle de poids, mais en fait, ce dont on parle vraiment, c'est la prise de poids. C'est pas comment... Non, le problème n'est pas des personnes trop minces qui veulent grossir. Toi, tu t'es concentrée ou consacrée plus à perdre du poids. Oui, la démarche de perte de poids, parce que c'est dans l'entreprise, effectivement, dans laquelle j'étais, c'était la problématique. Et c'est ça qu'on m'accompagnait. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, vouloir perdre du poids ou juste le poids, en fait, en tant que tel, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a tellement de choses. En fait, ça n'a rien à voir avec le poids. Voilà. Donc là, on en arrive à... Pourquoi cette thématique-là, elle t'a autant intéressée ? Et comment tu l'abordes, justement ? Parce que tu n'es pas diététicienne, tu n'es pas coach sportive ou quoi que ce soit. Tu n'as pas une approche de, alors, comptez vos calories, machin, faites des régimes, arrêtez de manger, etc. Mais pour toi, c'est une porte d'entrée, quoi. Vraiment une porte d'entrée. C'est ça. Je me souviens de consultations que j'avais avec des personnes, justement, qui voulaient maigrir. Et au final, quand on élargissait ce champ juste de l'alimentation, du sport, etc., tout ce qu'il y avait autour, c'était des problèmes avec mes enfants, avec mon mari, au travail. Et c'est de là que ça venait. Enfin, pas pour tout le monde, bien sûr. Chacun est différent. En tout cas, ce que je rencontrais, et ce qui revenait énormément, c'est que même en mangeant bien, en faisant du sport, finalement, des fois, ça ne bougeait pas. Et les psys, du coup, on était deux, étaient en fin de parcours. C'est-à-dire que quand les diététiciens n'avaient plus quoi faire avec la personne, parce qu'elle faisait déjà tout. Écoutez, vous allez voir la psy. On ne sait plus quoi faire. Voilà. Et du coup, c'est là qu'on se rendait compte que ça n'a rien à voir avec juste l'alimentation, l'activité physique. C'est la question psychologique dans le sens du bien-être, finalement. Et que le poids, c'est juste un symptôme. Le poids, il vient dire quelque chose, vient signifier qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans notre vie. Et que ça peut être un nouveau regard à apporter, finalement. Et c'est comme ça que je travaille. Du coup, c'est que, OK, le poids, c'est la porte d'entrée. Mais en soi, qu'est-ce qu'il y a derrière, finalement ? On est bien d'accord que quand il y a une prise de poids, même si c'est dû à, je ne sais pas, un choc émotionnel, un traumatisme ou autre, ça ne vient pas comme ça. Il y a aussi un dérèglement ou en tout cas un changement dans la façon de s'alimenter sans forcément que la personne en ait conscience. Mais du coup, il y a un déclencheur, il y a un point de départ. Et souvent, en tout cas, moi, avec les personnes que je rencontre dans ma pratique, souvent, le déclencheur, c'est l'aspect, effectivement, psychologique. En tout cas, ce qu'on pourrait rencontrer dans la vie quotidienne n'a rien à voir avec, ouais, juste le poids ou juste j'ai fait un régime ou quoi que ce soit. Même si, des fois, enchaîner régime sur régime, ça amène aussi à une problématique qui est que je me suis tellement restreint que je me suis déréglée et je ne sais plus comment faire et comment retrouver. Je ne sais plus de quoi j'ai besoin. Je n'ai plus la sensation de satiété, je n'ai plus la sensation même de faim. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de quand ils ont faim aussi, c'est vrai. Et il y a un côté aussi, dans ce que tu dis qui est super intéressant, qui est que quand une personne, sa seule source de détente, de décontraction, de plaisir ou quoi, c'est de grignoter du chocolat à un moment, lui enlever ça, ça ne respecte pas du tout tout le reste. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin ? Et pourquoi c'est que ce moment et à cet endroit-là ? Et pourquoi s'en priver, en vrai, si c'est vraiment quelque chose qui le fait du bien ? Et c'est parlé du fait que tu étais là-dedans parce que c'est tellement prégnant. Et moi, ça m'a parlé en tant que jeune ado, jamais trouvée assez fine, alors que je suis la plus grosse de ma famille, pour te dire, donc je ne suis pas franchement grosse, mais j'étais la plus grosse de ma famille et je me trouvais grosse et moche. Et c'était vraiment dû à plein de petites choses, des remarques qui ne sont pas du tout négatives, mais qui sont partout. C'est-à-dire que vous voulez être belle, vous voulez être machin, et des femmes minces partout, partout, partout. Et que du coup, ça devient problématique plus que ça ne devrait l'être, d'avoir un peu de poids, d'aimer grignoter, d'aimer les bonnes choses. On en vient à avoir peur de manger, alors que c'est quelque chose qui est naturel et mine de rien, ça nous maintient en vie. Et puis, simplement, de ne pas oublier que la nourriture, bien sûr, c'est fait pour apporter de l'énergie au corps, mais il y a aussi cette fonction de plaisir, alors que dans tout ce qu'on peut entendre, on se dit, en fait, il faudrait manger quand on a faim, ou que, je ne sais pas, tant et tant de repas par jour, tant et tant de calories ou autre. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est interdit, on n'a pas le droit. Alors qu'en réalité, si là, j'ai envie de manger du chocolat parce que j'ai juste envie et c'est tout, c'est autorisé parce que l'alimentation, elle a aussi une fonction de plaisir, tout simplement, et de réguler nos émotions. Et manger ces émotions, c'est normal, c'est humain. Et on n'a pas... Enfin, le but, c'est pas d'arrêter, en fait. Au contraire, c'est normal. Mais là, c'est tout un travail de psychoéducation à refaire parce qu'entre tout ce qu'on entend partout dans les régimes, la société ou autre, les gens, ils sont perdus parce qu'un jour, on leur dit qu'il faut faire ça et le lendemain, autre chose. Donc, du coup, ils ne savent plus. Quels sont tes clients ? Qui vient te voir ? Ça va être plutôt des femmes, déjà, qui vont avoir plus de 35 ou plus de 40 ans parce qu'elles ont, justement, eu cette histoire de, ben voilà, premier régime, ça marche, ou ça marche, enfin ça marche, puis après, je reprends mes kilos, donc deuxième régime, ça marche, et puis après, je reprends le côté un peu yo-yo, donc régime sur régime. Et puis, ben du coup, marre, marre de se priver, ne savent plus quoi faire parce que du coup, elles entendent tout et son contraire, et elles savent qu'il y a autre chose à traiter, et que, ben justement, le rapport à l'alimentation, il est devenu complètement déréglé et plus sain, en fait. Donc, ouais, ça va plutôt être ce profil-là de personnes qui vont venir me voir pour retrouver un rapport serein avec la nourriture, avec toujours quand même en première intention de maigrir, parce que c'est vraiment... Oui, c'est ça que j'allais dire. L'élan qui les pousse à venir te voir, c'est je veux perdre du poids. Ouais, pacifier quelque chose avec toute l'histoire, l'image de soi, la confiance, enfin, il y a tellement de sujets, et souvent, il y a cette idée de se dire, ben quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai maigri, j'aurai plus confiance. Tout ira. Donc, ben, on prend les choses à l'envers et ça va mieux, finalement. D'abord, confiance, et puis après, en fait, de remarquer que, ouais, de travailler d'abord la confiance, ça permet tout de suite de lâcher quelque chose, et puis, ben, en fait, le poids, il suit tout seul aussi. Ouais. Ou alors, finalement, derrière, c'est plus... Ou c'est plus un problème. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues te voir pour l'hypnose, pour le poids, pour perdre du poids, en disant, voilà, je voudrais perdre du poids, je m'allonge, enlevez-moi mes kilos. Oui. Oui. Ben, il y a ce côté un peu magique de l'hypnose, en se disant, bon, elle est super, elle va faire quelque chose, et puis je vais ressortir avec 10 kilos en moins. Non, pas du tout. Mais du coup, après, c'est... Ça marche pas ? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, genre, t'as couru 5 kilomètres, et si tu reviens et tu te pèses, tu dis, punaise, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Ouais, il y a ce côté un peu mystique, un peu magique, en se disant, ben, ok, elle va débloquer quelque chose dans mon cerveau, et du coup, ça va tout changer. Après, c'est notre rôle, du coup, en tant que professionnel, d'expliquer vraiment ce que c'est l'hypnose, et qu'effectivement, même si c'est un outil incroyable, mais c'est pas magique, et il n'y a pas ce côté, c'est le thérapeute qui fait, parce qu'en fait, c'est la personne, en fait, qui fait, donc je venais juste là pour guider. Mais on peut pas faire, à la place. Amen. Du coup, toi, Aurélie, t'as écrit un livre. Oui. T'as écrit un livre qui s'appelle « M'incir autrement ». Ouais, c'est ça. Et dedans, tu parles de « Comment m'incir autrement ? » Attention ! Le titre n'est pas trompeur. C'est ouf d'écrire un livre ! Bravo ! Merci ! C'est vrai, tu t'es posée, tu dis « Tiens, je vais écrire un livre », tu l'as édité, alors je sais plus comment t'es passée. Ouais, je suis passée par l'auto-édition, du coup, voilà, enfin, c'est l'avantage, c'est que de nos jours, on peut faire ça soi-même, donc pas de contraintes de trouver un éditeur, ou même financière, pour publier un livre, donc ouais, donc j'y suis allée, j'ai écrit, j'ai publié, et voilà. Et je l'ai tenue entre mes mains, c'est un vrai livre ! Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qui t'a motivée à écrire un livre là-dessus ? C'est justement sortir, en fait, de cette culture des régimes, et de pouvoir offrir un espoir aussi, et c'est souvent le retour qu'on me fait, c'est-à-dire que quand les gens viennent me parler ou me suivent, c'est parce que j'apporte, enfin, c'est comme si j'ouvrais une porte, et qu'il y a un espoir de se dire, mais en fait, il y a une autre manière de maigrir, et qui n'est pas, qui n'inclue pas de souffrir, ou quoi que ce soit, et qui peut tout à fait être en accord avec, ben voilà, avec qui on est. Et c'est dans ce but-là que je l'ai écrit, finalement, pour dire que, ben voilà, il y a une autre façon de faire, et d'où le titre « En main sur autrement », finalement, et surtout, comment utiliser notre cerveau ? Là, c'est vraiment la partie hypnose, finalement, c'est ce qu'on a pu apprendre par rapport à ça, comment utiliser son cerveau pour maigrir, en tout cas mettre en place des bonnes choses pour aller vers son objectif. Je prends un exemple tout simple que je donne souvent, c'est, ben notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé, et qu'on provoque la négation. Donc, rien que le fait de se dire, ben je veux maigrir, ou je veux arrêter de grignoter, ou je ne veux plus prendre de poids, je ne veux plus maigrir, ben en fait, juste de savoir que là, ce que vous envoyez à votre cerveau, c'est « Je veux prendre du poids ». « Je veux prendre de poids, je veux grignoter ». C'est ça. Parce que du coup, ben le « ne pas », il est enlevé, et c'est comme si on vous disait, ben ne pensez pas à une voiture rouge, ben vous allez d'abord la voir, pour ensuite ne plus la voir, mais c'est trop tard, parce que l'image elle est déjà là, donc c'est un peu la même chose, donc c'est vraiment des tout petites choses comme ça, des subtilités, mais qui permettent déjà de voir les choses autrement, et d'apporter un peu plus de légèreté aussi au quotidien. Puis bien sûr, le fait de pouvoir visualiser, s'imaginer aussi avec un nouveau corps, un corps mort, parce que ce n'est pas anodin, quand on fait cet exercice, souvent on peut être surpris, parce qu'on se dit « à tant de kilos je serais mieux, ou à cette taille de vêtements je serais mieux », et en fait quand on se visualise dans ce poids-là, ou dans cette silhouette-là, ben on se dit « en fait non, c'est pas moi, donc je n'ai pas besoin de perdre autant, ou d'être à cette silhouette », donc c'est quand même de réajuster aussi un peu, et de rendre préconcret effectivement le résultat qu'on veut vraiment, donc c'est vraiment de pouvoir utiliser aussi un peu les capacités cérébrales qu'on a à bon naissant, parce que finalement on se rend compte qu'au quotidien, on fait tout l'inverse, et voilà, mais ça, on n'en a jamais appris, donc c'était le but. Et du coup, si tu l'as écrit en livre, je suppose, je pense que je suis très intelligente de supposer, tu le disais certes à tes clients, patients, j'utilise les deux termes, parce que voilà, mais un livre c'est beaucoup plus large comme message, c'est parce qu'en fait pour toi ça ne suffit pas de le parler avec des gens qui viennent te voir, c'est que tu as envie de le dire, et c'est un super passage à ton site, et l'Académie pour m'inscrire autrement, qui est quelque chose que tu as créé justement, plus pour le collectif, ou plus pour, enfin, il y a une idée vraiment de ton message là, pour le coup, tu le diffuses autrement, quoi. De ne pas juste me limiter finalement aux personnes qui habitent à Bordeaux, qui voudraient venir au cabinet, mais vraiment de pouvoir offrir cette nouvelle vision des choses, et puis d'avoir l'opportunité d'avoir des bons, enfin, des outils concrets pour que justement aller vers cette société. Tu peux dire qu'ils sont bons pour toi, en tout cas, toi tu les considères bons, et il y en a, ça leur convient parfaitement. Complètement. J'avais envie de créer quelque chose comme ça, pour toucher le plus grand nombre finalement, et le fait de créer l'Académie, mais ainsi autrement, c'était, encore une fois, un peu par hasard, c'est vrai. C'est génial. À la base, c'était, alors il y a eu plusieurs étapes, parce que je ne suis pas arrivée pour pas dire, voilà, je crée l'Académie et c'est bon. Du coup, quand j'écrivais mon livre, j'avais créé aussi des vidéos, vraiment un programme finalement avec des vidéos en ligne, donc on pouvait faire à distance, qui reprenait un peu tout ce que j'avais dans le bouquin, avec des exercices concrets à faire, etc. J'ai jamais osé en parler, finalement. Moi, je n'ai jamais vendu ce programme-là. Et puis finalement, je crois que c'était un an après, j'en ai fait une version numéro 2, donc j'ai ajouté des choses, j'ai amélioré encore davantage, et puis je l'ai lancé en janvier. Mais voilà, ça n'a pas pris non plus. Et je pense qu'il y a cette part, j'y croyais peut-être pas forcément vraiment, où j'avais peur, encore une fois, le côté un peu légitimité, etc. Donc, évidemment, si soi-même on n'y croit pas, les autres ne peuvent pas y croire avec ça. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, en fait, c'est un premier, enfin deuxième pas, deuxième apprentissage pour justement aller vers quelque chose qui me correspond peut-être mieux, davantage. Et j'ai pris ce temps-là pour vraiment faire de la psychoéducation, entre guillemets, sur comment je vois les choses, quelle est mon approche, etc. Et puis du coup, les gens ont commencé à vraiment découvrir ça et à apprécier cet aspect-là. Et donc, en septembre 2021, je l'ai relancé, mais sous forme d'académie. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui est sorti comme ça, je me suis dit, bah ouais, de faire une académie finalement, avec un peu, j'avais parlé du Netflix pour maigrir, c'est-à-dire, bah du coup, il y a plein d'inéos, il y a plein d'exercices et tout, donc les gens rentrent dedans, ils prennent ce qu'ils ont à apprendre et puis du coup, ils font à leur sauce, à leur rythme. Et c'est comme ça que c'est né et que du coup, je compte bien, voilà, l'emmener de plus en plus loin et que bah là, finalement, ça a appris, ça a trouvé justement des clients qui sont ravis aujourd'hui. Ouais, ça c'est génial. Donc ouais, c'est hyper encourageant. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Parce que tu dis, c'est un peu à la carte, les gens prennent ce qui leur va. Ouais, alors dans le sens où plus qu'une démarche m'insère, c'est vraiment une démarche de développement personnel parce que j'y mets beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on parle pas juste du poids, on va parler justement de tout ce qui est confiance en soi, affirmation de soi, image du corps, mais aussi tout ce qui est transgénérationnel, donc les mémoires qui auraient pu être transmises. Alors, bien sûr que le fil conducteur, c'est le poids, mais ça va pas être, bon bah voilà, il faut manger ça en telle quantité ou machin. Non, pas du tout parce que de toute façon, c'est pas mon métier. Donc c'est vraiment assez psychologique et d'apprendre à vous connaître parce que derrière le poids, il y a toute une histoire et c'est ça en fait que j'amène, c'est de comprendre leur propre histoire justement en posant les bonnes questions, en faisant des exercices pratiques, concrets et des séances d'hypnose aussi bien sûr parce que ça, c'est indissociable maintenant de ma pratique pour vraiment aller encore plus loin. Et quand je dis que les gens prennent ce qu'ils veulent et laissent le reste, c'est dans le sens où je sais que tout ce que j'amène ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, ou en tout cas, une personne ne va pas forcément être touchée par tous les outils que je propose et c'est normal et c'est ok, il n'y a pas de soucis, c'est pas parce que du coup, il y a un truc qui ne convient pas, que ça ne va pas marcher, non pas du tout, c'est plus de pouvoir s'écouter, un peu comme on le ferait justement pour réussir à maigrir, c'est-à-dire arrêter de chercher à l'extérieur, en tout cas d'écouter des règles extérieures pour faire quelque chose pour soi, mais plus de s'écouter davantage et de se dire, ça, ça me parle et ça, ça me convient, donc je prends ça et j'y vais. Et tu dis des séances d'hypnose, c'est-à-dire que tu as enregistré des séances ou tu les fais en collectif avec des gens ? Des séances enregistrées, donc préenregistrées comme ça, les personnes ne peuvent pas les télécharger, elles les ont sur leur téléphone, elles peuvent les écouter quand elles veulent, autant de fois qu'elles veulent et du coup, il y a ce côté autonomie qui permet aussi d'aller à son rythme finalement. Est-ce qu'il y a un suivi dans le sens où est-ce que toi, tu es présente à échéance régulière dans cette académie ? Comment tu fais ? Alors, une nouvelle chose que j'ai mise en place et qui me convient bien, c'est ce que j'appelle du coaching personnalisé, dans le sens où ce n'est pas des séances individuelles parce que c'est un accompagnement de groupe, mais du coup, il y a ce côté où si la personne a une question, alors j'ai en place un groupe Facebook, un groupe WhatsApp pour vraiment avoir ce côté présence et être connecté, donc je suis disponible, bien sûr, forcément pour répondre aux questions. Donc, s'il y a vraiment une difficulté, une question ou autre, la personne me la pose, je fais une vidéo pour y répondre et du coup, je la pose pour que tout le monde puisse y avoir accès aussi parce que souvent, les questions de l'une vont résonner avec les problématiques des autres. Des fois, même si ce n'est pas une question qu'on aurait spontanément posée, la réponse peut amener toute autre chose et permettre au cheminement de se faire. Donc, oui, il y a ce côté, je suis là, pas forcément à des temps donnés, mais plus quand il y a besoin parce que du coup, ça permet vraiment de laisser la liberté, d'aller à son rythme et de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter si j'ai besoin. Et donc, ça Aurélie, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce que tu m'as dit dans tout ton travail ? Je dirais que c'est l'académie quand même parce que c'est vraiment, forcément déjà dans l'académie, on parle de ce sujet que j'adore, tout ce qu'il y a autour du poids, alors qu'au cabinet, il y a plein d'autres sujets, il n'y a pas que ça, mais c'est tout aussi passionnant. Mais il y a ce côté où j'adore aussi justement créer, apporter du contenu ou autre. Et l'académie me permet ça justement de pouvoir apporter des supports vidéo, écrits, audio, et je m'éclate là-dedans. C'est un truc, un domaine que j'adore et dans lequel je vais à mon rythme aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire imposé ou un truc qui n'a pas à telle heure une personne à avoir. Je peux vraiment aussi y aller en fonction du feeling, du moment. Et ça, c'est, ouais. Ça, ça me plaît. Ça, ça te plaît. Ouais. C'est vrai qu'il faut aussi savoir qu'Aurélie, à côté, elle a une activité. Alors, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, mais tu travailles aussi un peu avec la SEO. Oui. C'est comment en français ? SEO. Oui, SEO. C'est le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est ça. Et donc, tu accompagnes les gens à mettre en valeur ce qu'ils font. Et c'est quelque chose que toi, enfin, tu fais super bien. Enfin, je veux dire, moi, je le dis. Voilà, c'est moi qui le dis. Elle est super présente sur Internet. Et puis, ta façon de présenter ce que tu fais, quand tu fais des stories Instagram, quand tu fais des publications, quand tu fais des articles et tout. Enfin, c'est super. C'est bien écrit. Et puis, c'est illustré. C'est amené avec... Enfin, voilà, il y a toujours des jolies photos, des feintures. Moi, je trouve ça super chouette. Tu as une qualité à mettre en avant et à avoir envie d'aider les gens à mettre en avant. T'en es où par rapport à cette activité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux poursuivre, continuer ? Ou c'est quelque chose qui t'a aidé à en être là où t'en es aujourd'hui, aussi pour toi, pour ton activité ? Les deux. Et en fait, ça me permet de... Pour mon site, notamment de Psychologue à Bordeaux, d'être bien référencée aussi pour que, ben voilà, quand on tape Psychologue Bordeaux, je puisse remonter dans les résultats de recherche, forcément. Et puis, ben voilà, par rapport à l'académie aussi, si on peut pouvoir faire les contenus pour du coup, être visible auprès des personnes qui auraient besoin d'entendre aussi ce message-là. Donc voilà, ça demande tout un travail de psychologie, entre guillemets, du client pour se dire de quoi ils ont besoin pour vraiment amener autre chose. Donc ça, ça m'a aidée bien sûr dans ma pratique professionnelle. Mais la petite nouveauté, c'est que cet accompagnement SEO spécifiquement, je l'ai arrêté la fin 2021 parce que j'ai un autre projet. Alors toujours un peu dans ce lien-là d'accompagner en fait vraiment les thérapeutes à vivre de leur activité à être visible, etc. Ben du coup, à la fin de l'année, j'ai décidé d'ouvrir une école en ligne. Du coup, je me suis dit en fait, j'adore ce format-là. Avec l'académie que j'ai testé, je me suis dit mais je veux ça de l'autre côté aussi, du côté de thérapeutes. Et j'ai vraiment envie de, ben pareil, de créer une plateforme comme ça, une école en ligne où les personnes, elles pourraient justement aller voir les vidéos dont elles ont besoin pour développer leur visibilité, que ce soit pour leur cabinet. C'est super. Ou pour créer eux-mêmes finalement des formations en ligne, des choses comme ça. Ben c'est génial. Et la question que j'adore aussi poser, c'est par rapport aux livres que tu pourrais recommander, par rapport au poids, que toi tu trouves très intéressant, en plus de son livre à elle, mais aussi les livres qui toi t'ont énormément apporté, t'ont fait grandir, tu vois, que ce soit des histoires ou des livres vraiment de développement personnel. Ben côté de développement personnel, le tout premier que j'ai lu, c'est oser l'optimisme de Catherine Pesta. Je suis persuadée que si aujourd'hui je le relisais, ça n'aurait pas du tout le même effet, le même impact parce que, ben voilà, j'ai lu après beaucoup parce que c'était un peu la porte ouverte au développement personnel. Mais j'ai adoré en fait cette approche-là. Pour tout dire, je crois que je l'ai lu en une après-midi tellement j'ai adoré. Ah ouais. Donc ce livre-là, j'en parle quand même parce que c'était mon premier livre vraiment de développement personnel qui m'a ouvert la voie après à tout le reste. La bibliothèque aujourd'hui déborde. Je n'ai plus de place. Mais je n'ai jamais lu celui-là. Ah ouais ? Mais du coup, j'aime bien. Mais par curiosité, je le relirais même moi-même pour voir si effectivement, il y a toujours cet effet-là ou si c'est parce que c'était le premier et que du coup je découvrais tout le monde. Tout a grandi à partir de là. Et puis sinon, il y a Louise Hay. Je ne sais pas si tu connais, c'est H-A-Y. Son approche, cette femme, j'aime beaucoup parce qu'elle parle des pensées. Et je suis passionnée depuis un petit moment de tout ce qui est mindset. Quand on se rend compte que tout part de nos pensées. C'est-à-dire que deux personnes qui ont vécu un même événement ne vont pas du tout le voir de la même façon. Et simplement parce qu'elles vont avoir une grille de lecture différente. Parce que du coup, l'éducation, les expériences, etc. Mais c'est ce qu'on va se dire de l'expérience qui va faire qu'on va bien la vivre, au moins la vivre, etc. Et en fait, quand on sait que tout part de nos pensées, le pouvoir est entre nos mains. Parce qu'on peut changer complètement sa vie par rapport à ça. On peut changer nos pensées, oui. Et du coup, elle parle vraiment de ça, Louise Hay. C'est comme ça que j'ai découvert au début. Et puis de plus en plus, depuis dans l'aiguille, je me passionne pour ça. D'ailleurs, l'académie m'inspire autrement. Il y a un énorme truc de mindset aussi. Je les bassine avec ça parce que c'est vraiment la base aussi. Bah ouais, c'est clair. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un truc incroyable qui peut changer complètement une vie. Même si c'est un peu bateau comme ça. Mais je suis convaincue. Et puis côté poids, il y en a un qui me vient en tête de Catherine Roumanoff. J'adore son approche. En plus, c'est hyper ludique, en fait. Vraiment avec des dessins et tout pour les patients, même ceux qui sont concernés par ça. Donc ça, c'est super chouette. Et sinon, il y a le docteur Zermati qui a écrit plusieurs bouquins. dont un qui est osé manger, tout simplement. Et qui vraiment a une approche que je suigne. Le côté psycho-neuronutrition, effectivement, de travailler avec les neurosciences pour réussir à maigrir. Donc ouais, c'est de là pour le poids qui sont pas pâts. Ok, bon. Eh bien, écoute, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette interview avec toi. Moi aussi. Et donc, merci d'être venue en parler. Merci à toi pour cette opportunité. C'était un plaisir. Ah bah oui, plaisir partagé. Et cette vidéo est terminée. J'espère, comme d'habitude, qu'elle aura pu vous être utile, d'une façon ou d'une autre, d'apprendre des nouvelles choses, la curiosité, ou même vous dire que, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. De toute façon, comme d'habitude, toutes les informations pour contacter Aurélie sont dans la barre d'infos. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada